Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur mon podcast éveil spirituel pour tous dédié à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Aujourd'hui le podcast est sur le pervers narcissique et en réalité j'en parle parce que c'est vraiment devenu un phénomène de société en France. Je ne suis pas certaine que c'est l'ampleur de ce qui se passe aux Etats-Unis en Angleterre par exemple mais j'ai voulu en parler mais du point de vue de la victime. J'ai été victime de plusieurs même, un en particulier mais plusieurs pervers narcissiques. C'est juste qu'à l'époque quand ça m'est arrivé et bien ce terme n'existait pas. C'était il y a un certain nombre d'années mais bon en l'occurrence lorsque je me suis penchée sur le sujet je me suis rendu compte que et bien c'était ce que j'avais subi. Ensuite je me suis posé la question pourquoi on parle autant autant et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule mais entendu et que j'ai une amie que je connais qui s'appelle Snetha, elle est anglaise, elle est d'origine indienne et elle a subi un pervers narcissique de manière assez intense et je vous en parlerai vraiment brièvement. Et je vous dis ça c'est parce qu'en fait pour ceux qui me connaissent de l'ASMR c'est une personne qui a une chaîne d'ASMR, elle fait pas autant de vidéos qu'elle aimerait parce qu'elle a beaucoup de choses notamment à régler ce genre, voilà, elle est passée devant les tribunaux etc. Et avec cette personne et du coup elle est artiste ASMR anglaise et elle s'appelle, sa chaîne s'appelle Coconut Whisper. Et nous sommes devenus amis, nous avons fait deux vidéos ensemble il y a plusieurs années et donc elle et puis j'ai assisté à des conférences et puis je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de gens. Donc en fait l'important pour moi c'est de voir cela du point de vue des victimes et du conditionnement pardon de la société, vous verrez pourquoi je parle de conditionnement. Donc c'est pas un portrait robot du pervers narcissique que je vais faire, je pense qu'il y a beaucoup de chaînes, de sites, de podcasts etc. de magazines qui traitent de ce sujet largement. Mais je reprendrai quelques informations d'un ou deux blogs juste pour donner une sorte de cadre si ce n'est pas de définition. Et nous parlons de l'aspect conditionnement. Et je vais vous parler un petit peu de mon aventure aussi avec un ou des pervers narcissiques, sans rentrer dans les détails. Donc en fait je vais commencer par donner une sorte de définition rapide ou un cadre. Et je prends ces informations d'un site qui s'appelle passeport-santé.net. Je m'intéresse aux victimes, non pas aux bourreaux. Donc j'ai pas fait une énorme recherche au niveau des pervers narcissiques eux-mêmes. Donc on dit qu'un pervers narcissique ou une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se valorise en rabaissant les autres. Les hommes sont plus souvent touchés que les femmes par la perversion narcissique. Cette personne se donne l'apparence d'un être supérieur aux autres et ressent un besoin exacerbé de se faire admirer. Donc cette personne elle manipule les proches de son entourage et elle ne ressent aucune culpabilité lorsqu'elle blesse les autres. Donc ce pervers narcissique peut être un conjoint, il faut savoir un ami, un collègue, donc quelqu'un de proche ou même un membre de sa famille, avec qui on entretient un lien étroit et bien sûr un étranger. Donc en résumé des courses, parce qu'avant ce terme n'existait pas, on est bien d'accord, mais ce que ça signifie c'est qu'un pervers narcissique c'est un manipulateur. Et donc lorsque vous regardez dans votre expérience des relations humaines en tout genre, que ce soit amoureuse ou pas, dites-vous est-ce que vous vous êtes déjà fait ou fait manipuler par quelqu'un ? Ça peut être une femme si vous êtes une femme, un homme si vous êtes un homme, c'est juste que plus souvent ça vient plutôt de l'énergie masculine, de mettre au point des stratagèmes pour obtenir des choses par rapport à l'énergie féminine. Mais on a tous l'énergie féminine et masculine, donc les femmes qui font ça aussi ont une énergie masculine qui est un peu plus développée, qui va aller dans ce prendre, voilà, chasser, obtenir les choses des gens, etc. Et donc, mais voilà, ça marche dans tous les sens. Moi j'ai mon meilleur ami, pour être franche, il a eu affaire à une pervers narcissique costaude, donc vous voyez, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes, il y a aussi les hommes. Et comme par hasard, entre guillemets, cet ami, c'est qui est mon meilleur ami, il a une énergie féminine très très développée, on s'entend comme les doigts de la main, et on est très à l'aise, on peut parler de tout, donc c'est vraiment, pour moi, une énergie féminine très intense dans un, comment dirais-je, un corps d'homme. Donc, il a eu son lot, ça c'est certain, avec cette personne, avec cette femme. Donc, voilà, un pervers narcissique, c'est un manipulateur, il y a deux sortes de pervers ou de manipulateurs. Donc, il y a celui qui est inconscient de sa manipulation, qui agit du haut de son programme, il ne sait pas qu'il fait ces choses-là, il ne s'en rend pas compte, il prend des actions, voilà, par défaut, par rapport à... Son programme, ça veut dire que, dans son enfance, automatiquement, mais dans les deux cas, en réalité, et que ce soit inconscient ou conscient, le programme, c'est ce qui s'est passé, ce qu'on a ressenti, les traumatismes du passé, qui refont surface, et donc, lorsqu'on se sent complètement dévalorisé et inexistant, c'est parce que, dans son passé, les parents, ceux qui nous ont éduqués, eh bien, ne nous ont pas accordé l'attention, et quand c'est sévère, voilà, ça crée des conditions plus tard. Alors, je souhaite préciser une chose très importante, c'est que nous voyons les choses de manière objective, ça veut dire qu'on ne jette pas la pierre à qui que ce soit, ni aux bourreaux, ni aux victimes, parce qu'on est toujours bourreaux de quelqu'un et victimes de quelqu'un, dans n'importe quel sens de la vie, si vous réfléchissez depuis que vous êtes petit, si vous n'avez jamais fait de mal à quelqu'un, il y a peu de chance. Mais on n'est pas là pour défendre les bourreaux non plus, je ne suis pas là. En fait, l'important, c'est de décortiquer, de comprendre le conditionnement, ce que ça donne, ce que ça fait, et du coup, on est là pour faire de la prévention, on est bien d'accord, la prévention, c'est de savoir, voilà, ce qui se passe, mais aussi que les victimes, elles n'aient pas l'impression d'être fautives, surtout, car c'est souvent ce qui se passe dans ces cas-là. Donc, il n'est pas conscient, le premier, son programme le fait faire les choses pour assouvir de manière inconsciente. Et le deuxième, il est tout à fait conscient que ce qu'il veut, c'est assouvir son besoin d'écraser le plus faible, parce que ça le fait jouir. C'est comme la torture, vous voyez, c'est quelque chose qui donne du plaisir. Alors, plaisir, des fois, c'est même carrément du plaisir sexuel, tellement c'est intense aux gens qui font ça, c'est un besoin, en fait, comme une drogue. Et donc, comme je disais, automatiquement, c'est aussi une personne qui a eu un fort traumatisme dans l'enfance, pour en arriver là, parce que même si on est... parce que la personne est consciente qu'elle a envie d'écraser les gens parce qu'elle se sent mal, vous voyez, elle s'est assouvir une vengeance ou ce genre de choses, vous savez, comme les criminels, par exemple. Mais en même temps, la personne ne sait pas réellement d'où vient cette pulsion. Et c'est où cette pulsion vient de l'enfance, les traumatismes, parce que c'est là où tout commence, c'est pour ça qu'on est toujours les traumatismes de l'enfance. On enregistre tout ce qui se passe, tout ce qu'on nous dit, donc les pires perversions les enregistrent aussi. On ne s'en rappelle pas plus tard, parce que ça ferait beaucoup trop d'informations. Imaginez depuis ce jour, si chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque année, de chaque dizaine d'années qu'on est là, on enregistrait tout, ce ne serait vraiment pas possible. L'information est gardée et enregistrée par le subconscient. Et ensuite, on marche en pilote automatique, c'est-à-dire qu'on va faire les choses du haut de ce programme en question, mais dont on n'est pas conscient qu'il tourne. Donc cette personne, elle est consciente qu'elle a envie de faire du mal parce qu'elle a envie de se venger, ça peut-être la soulage, etc. Mais en même temps, il y a quand même un niveau d'inconscience aussi. Donc c'est du conditionnement dans les deux cas. Et donc que l'un se rend compte, que l'un ne se rend pas compte, et l'un se rend compte et veut venger en mettant les gens à leurs pieds. Parce que vous voyez bien que ceux qui ont des problèmes comme ça, c'est parce qu'on leur a supprimé ce droit de se sentir de valeur. Donc du coup, c'est sûr que tout le monde qui a ressenti cela ne va pas aller à l'extrême, mais on ne peut pas savoir ce qu'il ne fait qu'une personne. Et aussi, c'est un ensemble de facteurs dans la vie, c'est les traumatismes, les choses qui se sont passées pour quelqu'un, on va les transformer en animal. Nous, pas forcément, mais on n'a pas subi le même degré, on ne se rappelle pas les choses de la même manière, on ne s'est pas forcément fabriqué une histoire immense autour. Il y a tellement de facteurs vraiment qui entrent en jeu. Je pense qu'une personne qui est traumatisée de quelque chose est traumatisée beaucoup plus au-delà de ce qu'on pourrait penser. Je veux dire, c'est souvent la totale. Maltraitance, etc. Donc une fois, de plus, je ne suis pas là pour défendre les bourreaux, mais en même temps, on est bien obligé, si ce n'est pas de défendre, d'essayer de comprendre pour pouvoir faire en sorte que les choses n'arrivent pas. Donc ce n'est pas en ne disant rien, en ne faisant rien, qu'on peut aider les gens qui sont des criminels en prison. Moi, personnellement, clairement, je trouve que ceux qui sont en prison, on devrait les prendre de manière différente. Parce que toutes les personnes qui commettent des crimes, parce que quand on a des traumatismes, il y a plusieurs finalités. Des fois, c'est suicide, des fois c'est crime, et des fois on refoule. Et c'est la colère, on s'en prend aux autres. Certains frappent et d'autres ne frappent pas. Ils le gardent pour eux et ils finissent par développer des maladies et faire développer des maladies de stress, etc. aux autres. Donc il y a un certain nombre de conséquences. Et voilà, tout le monde n'arrive pas aux mêmes conséquences pour des traumatismes. Et donc, sans vouloir excuser qui que ce soit un criminel, et c'est pareil, il y en a qui sont conscients, la jouissance dont on parlait, de faire du mal, etc. Mais il y en a d'autres qui ont une condition mentale, donc ils ne maîtrisent pas du tout rien. Et l'autre qui, j'ai entendu un certain nombre de fois dans des cas de meurtres violents de toute famille, de meurtres de toute la famille, etc., que lorsqu'on leur demande d'expliquer ce qui s'est passé dans leur tête, pourquoi ils l'ont fait, et ils disent qu'ils ne s'en souviennent pas, en fait. Ils se souviennent du début, et ensuite qu'ils ont eu une montée d'énergie. Ils se sont vraiment... Ils étaient énervés, etc. Et ensuite, ils ne se souviennent de rien, et ça arrive, vous voyez ? Donc c'est au-delà de notre contrôle, parfois, vous voyez ? Dans ces cas-là, les criminels ne sont pas la majorité des gens, mais on en parle beaucoup. Mais il y en a quand même un certain nombre, bien sûr, dans les prisons. Et ça, c'est un autre sujet que j'aborderai sûrement. C'est que les criminels, en fait, ce qu'on veut, c'est que les choses ne se reproduisent pas. Donc c'est pas en ne faisant aucune éducation ou prévention par rapport à tous ces manques que l'on peut avoir dans l'enfance, l'éducation de la vie, tout ce qui s'ensuit qu'on n'a jamais. C'est quelque chose qu'on doit mettre en place, parce que si on n'a pas ça, on arrive dans la vie traumatisée. Mais c'est pas comme si on nous met un couteau dans la main et on va aller assassiner des gens, peut-être, si on est complètement perturbé. Donc ça ne sert à rien de mettre les gens en prison et de leur montrer, vous voyez, vous avez fait quelque chose de mal, vous avez tué quelqu'un, vous n'avez pas forcément tué, mais bon, volé, vous avez fait je ne sais quoi. Mais ça ne sert à pas grand-chose, ou même de prendre la vie de quelqu'un, parce que ça ne montre rien du tout, à part aux autres personnes, peut-être de la société. Mais est-ce que ça empêche les crimes ? Non. Donc voyez bien que ce n'est pas efficace. Il faut pouvoir réhabiliter et comprendre, et ensuite éduquer tous les gens qui sont susceptibles, on est tous susceptibles de péter un câble. Il y a beaucoup de choses à faire pour prévenir, pour vivre dans une société beaucoup plus sereine et moins dangereuse, etc. Même si, je répète encore, les criminels sont un faible pourcentage de la population, mais on nous met toujours ça, pour nous faire peur comme d'habitude, en matière de contrôle de l'esprit, comme d'habitude, mais c'est clair que s'ils sont tous dans les mêmes endroits en prison, voilà, c'est normal qu'on a l'impression qu'il y en a une tonne, mais non, je ne dis pas qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est toujours trop, hein. Il faut faire de la prévention. Donc bref, pour en revenir, à nos moutons de pervers narcissique, dans les deux cas, je crois que l'important c'est de pointer du doigt que ça existe et comment ça marche et pourquoi, c'est comme ça. On ne peut pas tout connaître, on ne connaît pas tout le cerveau et donc notre conscience, elle est piégée dans un cerveau qui a des défauts, qui n'est pas suffisamment, dont les capacités sont moindres par rapport à notre conscience, donc on est super limité en tant qu'être humain. Mais ce que je veux dire, c'est que pointer du doigt ce que quelqu'un fait, qu'est-ce qu'on ferait dans leur cas ? Est-ce qu'on ne pèterait pas un câble ? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous ne perdrez pas un câble un jour ? Les gens qui pètent un câble et qui tuent des gens ou qui font du mal aux gens, ils ne savent pas qu'un jour, ils en arriveraient là. Et on ne naît pas comme ça. On naît, on est innocent et on le devient. Qu'est-ce qui fait qu'on le devient ? C'est tout ce qu'on nous dit, on nous rabâche. Le programme Formatage, il commence dès l'enfance, dès le ventre, quand on est dans le ventre de la mère d'ailleurs. Et voilà. Donc, un pervers narcissique, il y a une liste d'agissements qui font partie de ce jeu du pervers narcissique. Donc je voulais vous en donner quelques-uns, comme par exemple, cette personne a tendance à entretenir une communication floue, à changer fréquemment d'opinion, à raconter des mensonges, à éprouver de la jalousie, il est incapable, il ou elle, est incapable d'avouer ses torts et d'assumer la responsabilité de ses actes. Il ou elle est incapable de reconnaître les besoins ou les sentiments des autres, puisqu'il est focalisé sur lui. Il est continuellement en quête de reconnaissance ou de succès, de pouvoir, je dirais. Il présente parfois plusieurs visages, même si on présente tous plusieurs visages, mais en l'occurrence, là, des visages, je dirais, torturés, quoi. Par exemple, on peut passer d'une profonde tristesse à la colère lorsqu'il est contrarié rapidement. Et ça, c'est... Comment dirais-je... J'ai été comme ça, d'ailleurs, le coup de changer d'émotion très rapidement. C'est quand on ne... Bien sûr, on ne maîtrise pas du tout ses émotions, mais vous allez me dire qui est-ce qui les maîtrise ? Honnêtement, pas grand monde. Et lorsqu'on est vraiment pris dans ses pensées, on est en pilote automatique, on réagit vachement comme une flamme. Donc, ils font ça souvent et ils ne sont pas conscients qu'ils... Comment dirais-je... du mal qu'ils provoquent. Enfin, une partie d'eux, en tout cas, ceux qui ne sont pas conscients. Cependant, eh bien, l'influence qu'ils exercent sur les autres, ça, c'est tout à fait calculé. Donc, c'est ce que je disais plus tôt. Ils savent ce qu'ils veulent... ce qu'ils veulent faire avec les gens, mais non, ils ne savent pas... Ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi ils en sont arrivés, là, ça, c'est sûr. Bon, mon histoire, à brève, j'ai rencontré un gars, on ne va pas lui donner son nom, d'origine... comment dirais-je... italienne... Pas d'origine, il était italien, en fait. Carrément. Je l'ai rencontré, j'étais au plus bas de... Au plus bas, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai rencontré, parce qu'il lui représentait la totalité de toutes les choses que j'ai détestées et que j'ai subies, entre guillemets, de... Entre guillemets, j'ai subies, bien entendu. Mais, comme j'ai attiré toujours le même genre de personnes parce que je n'avais toujours pas compris, c'est pour ça que je dis entre guillemets. Et... Donc, du coup, quand on est au plus bas, on est une proie facile. Et c'est ce qui s'est passé, donc, personnellement, il me faisait acheter des choses pour lui, de la nourriture, du transport, etc. La vie coûtait cher en Inde. Pas en Inde, pourquoi je dis en Inde. C'est parce que j'y vais dans quatre mois que je dis ça, au mois de mars. En Angleterre, à Londres, quoi. Il me faisait cuisiner de la nourriture saine. Il arrivait à me... Comment dirais-je ? À me manipuler. Vous savez, c'est la manipulation mentale que l'on subit quand on est au plus bas. Donc, il était sportif et il arrivait à me persuader qu'il fallait absolument que dès qu'il revenait pour les repas, il fallait que les six à ça, voilà. Alors, j'ai eu des humiliations et des abus sexuels, carrément, et c'est vrai que ça m'a fait drôle parce que je me suis dit, mais je ne pensais pas... Enfin, voilà, je me dis, je suis une femme forte, comment ça se fait qu'après coup, que je me sois laissée embarquée dans... embarquée dans un truc pareil, quoi. Mais bon, c'était le cas. Harcèlement et abus émotionnels, violence physique, donc il était violent, et c'est la première fois que j'ai tombé sur quelqu'un de violent comme cela. J'ai eu une enfance difficile avec un père, très, très, très difficile au niveau éducation quand on était plus jeune, mais là, c'était vraiment... Voilà. Abus financiers aussi, donc ça va avec ce qui me faisait acheter, mieux entendu. Donc, tous les moyens sont bons pour manipuler, comme vous pouvez le voir, et donc on utilise les gens, on les jette comme des vieilles chaussettes, et c'est souvent des personnes qui manquent de confiance en elles. Alors, je manquais de confiance en moi énormément avant, surtout quand j'étais dans cette période-là, vraiment, j'avais aucune confiance en rien. Là, ça c'était avant mon éveil spirituel, tout ça. Et donc, utiliser les gens à des fins jubilatoires qui consistent à prendre le pouvoir sur ces personnes, souvent en couple, donc c'est plutôt l'homme qui va avoir ce genre d'agissement, mais encore une fois, pas forcément, mon meilleur ami, lui, c'était la victime et non pas le bourreau. Donc, ce que je voulais dire, c'est très important, c'est que les victimes, donc si vous en êtes victime d'une personne qui vous manipule, vous fait ce qu'il veut et vous n'arrivez pas, vous n'avez pas un sens de, vous n'avez pas une estime très profonde pour vous, vous n'êtes pas sûr de vous, donc vous pensez que, bon ben, voilà, vous devez obéir à ce qui se passe, à la situation, quoi. Mais vous n'êtes pas responsable de rien, ce n'est pas vous qui êtes responsable du fait que quelqu'un réagit comme ça. Même si, bien sûr, on attire les gens parce que c'est par rapport aux vibrations qu'on a, donc si on vibre bas, on ne rencontre pas la bonne personne. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est reprendre son pouvoir et moi, je vous en parlerai des choses à faire, c'est, il y a des décisions ou des rencontres qu'il faut être capable de ne pas prendre ou de ne pas rencontrer la personne lorsqu'on est dans un état qui suggère qu'on va rencontrer une personne qui va nous mettre en face de nos problèmes. Et on peut choisir de dire oui, mais de manière consciente pour aller à travers cette expérience qui va nous aider à avancer ou on peut choisir de dire non. Et c'est ça, de reprendre son pouvoir. Donc, c'est dans ça que, entre guillemets, c'est notre faute si on n'est pas au courant qu'on a ce pouvoir de décider et de réfléchir les drapeaux rouges là qu'on voit, il y a un drapeau rouge, attention, on décide de laisser faire ou de fermer les yeux parce qu'on a tellement peu confiance en nous qu'on a l'impression qu'on peut attirer que, enfin, on n'arrivera pas à attirer notre personne on veut essayer de la garder ou ce genre de choses, vous voyez, ça peut aller très très loin la raison pour laquelle on pourrait faire une chose pareille. Et les victimes sont des victimes des victimes de la société et du conditionnement de l'enfance en fait. On a été conditionné par nos propres parents qui ont été conditionnés par leurs parents etc. sur certaines idées ou certains concepts ou même de dire aux enfants qu'ils ne valent rien t'es nul toi etc. C'est un conditionnement de la société de génération en génération. Les parents ne se rendent pas compte de l'impact on ne se rend pas compte mais ça a un impact sur regarder ce que ça peut attirer de ne pas avoir confiance dans la vie. Donc on pense qu'on mérite quelque chose on mérite le mal parce que les parents ou les éducateurs etc. on pense qu'ils ont raison. Alors quand ils nous disent les choses mauvaises voilà on pense qu'ils ont raison. Après on ne se rappelle plus pour qu'on pensait qu'ils ont raison. Vous voyez on n'a plus confiance. Donc il y a une honte aussi qui est propre aux femmes par exemple pour le viol les femmes battues il y a toujours l'espoir que ce partenaire va changer et je vous avouerai que je l'ai eu parce que quand je l'ai rencontré la première fois il était sympathique et tout ce qui s'en suit et ensuite ce n'est pas la première fois que j'aurais fait une chose pareille mais là c'est allé relativement loin. On espère qu'il va changer on s'y attèle on se dit mais non il faut quand même insister parce que dans la vie il faut quand même et en fait c'est plutôt le contraire si l'énergie ne va pas c'est tout l'énergie était bonne le jour de la rencontre la personne manipule pour aller vers ils ressentent comme les animaux les personnes qui sont en manque de confiance et qui pourraient parasiter donc il faudrait réussir à s'entraîner à travailler sur soi pour pouvoir éviter ce genre de choses vous voyez à lire les signaux c'est ça donc parce que ce qu'on fait c'est que bon déjà les femmes elles veulent une cohésion de groupe ou de familial ou de couple c'est dans nos gènes finalement de faire un groupe de faire une famille qui fonctionne une unité qui fonctionne donc on va être beaucoup plus à même de vouloir réparer des relations qui ne devraient pas l'être en réalité on devrait prendre ce qu'il y a à prendre même si c'est pour 2-3 jours et ensuite on s'en va mais il faut-il encore réussir à le faire donc on attire ce qui nous fait miroir jusqu'à ce qu'on comprenne quelque chose donc ça peut aller loin c'est pour ça qu'il y a des femmes battues qui rencontrent une série d'hommes qui vont les battre les violenter etc et on se dit mais comment est-ce que c'est possible la peau femme elle n'a pas de bol c'est vrai on attire en série tant que le problème c'est qu'on est inconscient de cela il faut s'en rendre compte et moi je suis là vraiment pour vous mettre ces idées et comment dirais-je planter les petites graines qui vont pouvoir pouvoir vous aider à réfléchir à grandir spirituellement pour pouvoir vous débrouiller seul et vraiment lire les signaux de la vie de ce qu'on nous amène donc Sénéta cette indienne elle est née en Inde mais elle est venue en Angleterre vachement tôt ça a été loin parce qu'en fait je ne vais pas vous raconter sa vie bien entendu mais juste ça a pris des tournures juridiques les enfants et tout ça c'est les enfants dont un est le sien et donc il a utilisé les enfants pour lui demander de l'argent pour lui soutirer de l'argent enfin c'est vraiment parce qu'il n'avait pas une situation donc il pouvait réclamer mais c'est allé très très loin donc je ne vais pas raconter sa vie mais c'est vrai que si vous parlez anglais vous pourriez regarder sa chaîne parce qu'elle a mis la vidéo d'une conférence qu'elle a faite où elle était témoin elle a témoigné de son histoire c'était très poignant mais bon c'était en anglais sinon si vous allez sur sa chaîne c'est Coconuts Whisper sur l'ASMR sur YouTube c'est une chaîne d'ASMR et vous devriez vous devriez tomber en tout cas sur son annonce qu'elle allait faire cette conférence et elle a bien dû mettre le lien de sa conférence peut-être qu'elle a même mis la vidéo en ligne je ne suis pas très sûre bon mais en tout cas si vous êtes intéressé contactez-moi et j'essaie de vous fournir cette vidéo directement et donc voilà pour en arriver à la conclusion c'est ce qui est important ce qu'on a fait aujourd'hui c'est d'en parler parce qu'il faut démystifier ça c'est très important Sénéta elle a elle a elle a pris des actions juridiques elle ne elle s'est laissée faire pendant de nombreuses années mais ensuite elle s'est réveillée et je crois qu'elle s'est réveillée parce qu'elle a commencé à se renseigner sur son sort sur ce qui se passait sur le profil de la personne et de fil en aiguille elle a rencontré des gens ça lui a donné la force etc. c'est pour ça qu'on doit ensemble être un groupe et s'entraider dans ce genre d'adversité dans n'importe quel genre d'adversité pour essayer de comprendre pour essayer de d'un côté de ne pas reproduire à l'autre côté de prévenir en tout cas pour les autres au moins pour que cela cela s'arrête tout simplement s'il n'y a plus de victimes il n'y a plus de bourreau donc il faut être bien au courant de la manière dont les choses se passent et pouvoir agir avant les choses pour arrêter avant et voir les signaux les synchronicités qui nous amènent vers quelque chose de positif mais il y a aussi les synchronicités qui vous amènent vers les choses plus difficiles ce sont des expériences elles sont là pour nous faire apprendre mais le fait qu'on insiste pendant si longtemps jusqu'à se détruire s'auto détruire et bien c'est là où le but de la vie n'est pas de se détruire s'auto détruire ou détruire les gens à travers les expériences et de prendre ce qui apprend et de réussir à s'en aller lorsque c'est suffisant donc en parler pour démystifier comme Sénéta a ouvert la porte à d'autres femmes et pour ce sujet mais pas que d'oser dire quand on a subi des violences physiques voire des viols la maltraitance morale et physique etc deux je veux dire qu'il faut s'entraider entre femmes on est beaucoup trop divisé on est éduqué à être divisé donc on peut pas se permettre on peut plus se permettre d'être divisé il faut vraiment avoir la compassion les unes pour les autres parce qu'il n'y a pas de raison les hommes s'entraident mais nous on nous a éduqué à être les unes contre les autres pour attirer le mal le mal dans le sens l'homme et c'est ça qu'il faut arrêter de faire il faut qu'on se mette ensemble s'entraider et voilà ça veut pas dire qu'on va pas attirer d'hommes mais je veux dire c'est un truc vachement primaire je dirais de se mettre les unes contre les autres on a beaucoup trop d'exemples où les femmes elles sont voilà elles ne sont pas ensemble quoi c'est ça qui est très important donc s'entraider entre femmes et savoir que cela n'arrive que ce genre de comportement de ce dont on parle aujourd'hui du pervers narcissique et autres ça arrive souvent mais ce n'est pas normal ça n'a rien de normal donc il faut pas juste se taire et laisser les choses faire il faut prendre contact avec des gens en parler il faut essayer de se dépatuer de cela lorsque c'est déjà en cours vous voyez et quatrièmement et dernièrement c'est sortir du conditionnement où on est on est victime et on reste victime parce qu'on a l'impression que voilà bon ben il n'y a rien à faire je suis victime pauvre de moi et c'est tout c'est la fin et je peux rien faire alors que non il faut reprendre son pouvoir et être souverain et souveraine ça c'est très très important donc ça c'était la conclusion s'entraider ça arrive souvent ce n'est pas normal sortir du conditionnement et reprendre son pouvoir et surtout ce qu'on a fait c'est en parler pour démystifier pour aider les uns et les autres et nous-mêmes j'espère que vous avez apprécié ce podcast le sujet je vous souhaite une excellente semaine ou un week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode en attendant n'oubliez pas vous êtes le corps l'esprit et la conscience vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie de votre vie